Forcément une petite déception, une petite déception d'être pas sur le podium. Après je suis contente parce que j'ai profité de l'ambiance et que j'adore cette salle, j'adore l'ambiance et je me suis fait plaisir et c'est des sensations vraiment que j'aime en compète et j'étais vraiment là-dedans donc ça c'est cool. Ça faisait longtemps, j'avais remis une bonne dose d'entraînement et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des runs aussi rapides donc là ça m'a fait du bien de retourner dans des runs rapides, avoir ces sensations-là. Et mon cerveau avait envie d'aller vite mais mon corps, le dernier run par exemple, mon pied il n'arrive pas assez haut, je loupe la prise donc il n'était pas assez prêt et avec de l'entraînement ça ira mieux pour que mon corps il intègre vraiment tous les mouvements aussi à cette vitesse-là. Ouais, ouais, alors est-ce que ça valide ? Oui, enfin de toute manière la valse je le voyais juste comme une compète qui permettait de séquencer l'entraînement sans forcément tirer une conclusion sur cette compétition. Après effectivement en termes d'objectifs j'aurais forcément voulu mieux mais ce qui est bien c'est qu'en fait dans ce séquence stage ça m'a permis d'avoir une motivation, d'avoir une compète, d'avoir une préparation, de vivre ses émotions et en fait ça c'est juste hyper important pour la motivation et pour tous les mois d'entraînement qui m'ont suivi cet hiver donc en fait c'est juste ça le plus important. Ouais c'est vraiment spécial et c'est unique, on se sent chez nous, on se sent vraiment à la maison et moi je sais que ça me porte énormément et ça se confirme en fait à chaque compétition et j'adore, je prends énormément de plaisir donc je remercie tous ceux qui sont là, tous ceux qui suivent l'escalade et franchement c'est énorme. La suite là c'est quelques jours de repos, vacances même et dans 10 jours je retourne à l'entraînement et là ça va être pas mal d'entraînement jusqu'à mi-mars où on aura les championnats de France donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !